Le cœur des femmes Ok, dit comme ça, on dirait le titre d'une comédie sentimentale, alors qu'en réalité, je vais vous parler de santé des femmes. Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires sont désormais la première cause de mortalité chez les femmes après 55 ans ? Une femme sur trois meurt d'une maladie cardiaque. Et c'est d'autant plus le cas en cette période de Covid, où les confinements à répétition, l'isolement ont été source de stress qui ont entraîné chez les femmes de plus de 50 ans une maladie cardiaque qu'on appelle le syndrome de Takutsubo. Il est donc déclenché par un choc émotionnel intense, comme décès d'un proche, rupture amoureuse, accident, agression, isolement. Et dans ce cas-là, le cœur va prendre la forme complètement anormale d'un piège à poulpe, ce qui se dit Takutsubo en japonais. Cette forme est spectaculaire, mais réversible. Le cœur reprenant qu'une apparence normale au bout de quelques semaines ou quelques mois. Du coup, ça a été considéré comme un syndrome bénin. Mais c'est seulement en 2018 qu'une étude a montré que c'est une vraie maladie cardiaque, aussi grave qu'une crise cardiaque. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment pourquoi c'est une maladie grave, alors que le cœur retrouve une fonction normale. Et c'est là que j'interviens. Quand on éprouve un stress, une émotion intense, on a une montée d'adrénaline. J'ai mimé ce même stress sur un modèle animal par une simple administration d'adrénaline pour étudier le cœur. Le cœur, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il a besoin d'énergie pour battre. Et en temps normal, il puise cette énergie en consommant du gras, son principal carburant. Mais alors, lors d'un stress ? Imaginez là tout de suite, vous croisez votre crush. Un petit stress quand même, hein ? Votre cœur va se mettre à battre plus fort en consommant du gras. Et maintenant, imaginez que ce même crush vient vous parler. Le stress monte encore plus et votre cœur va se mettre à battre encore plus fort. Et là, pour votre cœur, le gras, ça ne va plus lui suffire. Alors, il va puiser de l'énergie dans d'autres carburants, comme le sucre, en plus du gras. Mais alors, quand le stress est intense et brutal, comme un choc émotionnel, que le syndrome de Takutsuvo se déclare, le cœur s'emballe et là, les ennuis commencent. Avec une technologie d'imagerie, le PET scan, qui permet de mesurer la consommation du sucre dans notre organisme, eh bien moi, j'ai mis en évidence un fait nouveau. Le cœur Takutsuvo ne consomme pas de gras, mais se gave de sucre même une fois le stress passé. Et cette consommation anormale de sucre entraîne des lésions. Toutes petites dans le cœur qui se cicatrisent, oui, mais ces cicatrices rendent une partie du tissu du cœur moins souple, ce qui le fragilise, causant parfois un deuxième Takutsuvo, voire une crise cardiaque. Voilà donc la preuve qu'on n'est pas face à une comédie sentimentale jouée par les femmes, mais bien à une vraie maladie cardiaque grave, qui est à prendre au sérieux.